Pourtant la lumière, la vie jaillira, Pourtant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, Fais de nous les témoins de ta lumière. Pourtant la lumière, la vie jaillira, Pourtant la lumière, l'espérance renaîtra. Pourtant la lumière, la vie jaillira, Pourtant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre, Tu l'as voulu, merveilleux d'unité. Quand le roi divise la famille, Fais de nous les témoins de ta lumière. Pourtant la lumière, la vie jaillira, Pourtant la lumière, l'espérance renaîtra. Pourtant la lumière, la vie jaillira, Pourtant la lumière, l'espérance renaîtra. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je veux saluer aussi les gens qui vont prier avec nous via Internet. Alors cet après-midi, avec la température, On est les services essentiels. Vous êtes obligés de prier plus fort. On va prier ensemble. Et dans l'Évangile qu'on va entendre, On se va parler d'un thème qui est très important. On va dire, pardonnez et vous serez pardonnés. Et soyons francs, c'est un moyen défi. Et je dirais, un des défauts des chrétiens et des chrétiennes, Vous savez c'est quoi? On compte beaucoup trop sur nos forces personnelles Et pas assez sur les forces de Dieu. Il y a plein de choses dans la vie qui nous dépassent, nous autres. Et si on ne demande pas l'aide de Dieu, on n'y arrivera pas. Et cet après-midi, à travers notre célébration, On est venu chercher l'aide de Dieu. On reconnaît qu'on a besoin de Lui. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, Prenons quelques instants pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler Que Dieu est avec nous. Beau temps, mauvais temps. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père nous a massés pour nous pardonner. Pour toutes les fois où je doute de ton pardon, Seigneur, Je te demande pardon. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous as dit, ne jugez pas, Et vous ne serez pas jugés. Pour toutes les fois où j'entretiens des jugements envers des personnes, Je te demande pardon. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit de faire aux autres Ce qu'on voudrait que les autres nous fassent. Pour toutes les fois où je suis permissif pour moi, Et sévère pour les autres, Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, Qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu. Glorie à Dieu, au plus haut des cieux, Glorie à Dieu, au plus haut des cieux, Le Père sur terre aux hommes qui l'aiment, Aux hommes qui l'aiment, Glorie à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Saûl se mit en route. Il descendit le désert de Zip avec trois mille hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saûl était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Amner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre, avec sa propre lance, d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau, qui étaient près de la tête de Saûl, et il s'en allait. « Personne ne vit rien. Personne ne le sut. Personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. » David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saûl et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calornient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas d'être unique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, Quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du très-haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Aclamons la parole de Dieu. Bonne parole de Dieu. Bonne parole de Jésus. La parole de Dieu de la fin de semaine nous parle de pardon. Et c'est l'exemple de David qu'il nous est donné dans la première lecture qu'on a entendue tantôt. Je résume un peu la situation. À l'époque où on dit cette lecture-là, David était un guerrier qui était devenu très populaire dans la population. Pourquoi? Parce qu'il gagnait tout le temps. Mais comme il était très populaire, aujourd'hui on dirait qu'il est comme une étoile montante. On dit ça des fois à un joueur de hockey. Il n'y en a pas chez le Canadien. Dans votre club, il y a des étoiles montantes. Tu disais ça, ça va être un joueur très bon. Mais comme il était très populaire, le roi Saül, il faisait de l'ombre, ça là. Fait qu'il n'était pas content de ça. Il disait, hé, il devient plus populaire que moi qui ai le roi. Et comme il était jaloux de David, le roi Saül voulait faire disparaître David. C'est de ça qu'on parle dans la lecture d'aujourd'hui. Et voilà qu'on nous dit qu'en pleine nuit, pendant que Saül pourchassait David, il a campé à un endroit et il s'est endormi. Et David est passé à côté et il a dit, hé, la vie a ta chance. C'est le temps de régler ton compte là. Il dort. Et David dit, non, 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 on ne fera pas ça. David a choisi à ce moment-là de ne pas se venger et de pardonner. Et à cause qu'il a fait ça, on veut nous montrer que David était habité par de belles valeurs. Et comme il était habité par de belles valeurs, quand on a des belles valeurs, il y a des conséquences à ça. Le roi David va devenir un bon roi. Parce qu'il a ces valeurs-là en lui. Quand on arrive dans l'évangile d'aujourd'hui, qui continue avec le même thème, on va nous dire, pardonnez et vous serez pardonnés. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes, puis peut-être que d'entre nous, on l'a déjà dit aussi, ils disent, moi je suis incapable d'aller jusque-là pardonner. Et l'expérience nous montre que souvent les gens disent qu'on était incapables de pardonner parce que souvent aussi on met une fausse définition derrière le mot pardon. Par exemple, les gens vont dire, moi je ne suis pas capable d'oublier. Mais pardonner et oublier, ce n'est pas la même chose là. On peut sincèrement pardonner à quelqu'un, mais se rappeler exactement ce qui s'est passé là. Autrement dit, pardonner ne nous fait pas perdre la mémoire. Mais quand on se met en démarche de pardonner, la rancune disparaît à l'intérieur de nous. Moi j'aime souvent dire dans mes mots, c'est comme si ça ne bouille plus à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait que c'est important. On veut aller plus loin que ça. Donc en fin de semaine, c'est ce pardon-là qui nous est proposé. Un pardon qui fait du bien, un pardon qui nous soulage. Une des choses qui est importante de se dire aussi, quand on choisit de ne pas pardonner, parce que des fois on laisse traîner ça, c'est comme si on choisissait, c'était involontaire quand on le fait souvent, mais quand on choisit de ne pas pardonner, c'est comme si je choisissais d'entretenir une blessure. J'ai un bobo là, puis je continue à jouer dedans. C'est tellement vrai que si je mets le focus sur la personne qui m'a blessé, on blesse tous les personnes à tour de rôle, qui peut dire qu'il n'a jamais blessé quelqu'un. Quand je mets le focus sur la personne qui m'a blessé, c'est comme si je donne le droit de contrôler ma vie. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Et la bonne question à se poser, quand je refuse de pardonner, c'est qui que j'essaie de punir dans ce temps-là? Et parce que c'est comme si je venais de punir une personne, je suis en train de me punir moi-même. Soyons sérieux, on ne veut pas que la personne qui nous a blessés dans le passé, vienne contrôler notre vie dans le présent. Mais que de situations on laisse traîner. Et quand on laisse traîner ces situations-là qui ne sont pas claires à l'intérieur de nous, que ce soit conscient ou pas, ça nous gruge de l'intérieur. Et ça, la parole de Dieu, je pense que c'est l'expérience qu'on peut faire. La parole de Dieu est très sage là-dedans. Une situation qui n'est pas réglée, c'est comme si je me blesse une deuxième fois, je me blesse une troisième fois, j'entretiens ça, puis il y en a qui traînent ça pendant des années. On peut se blesser soi-même pendant des années. Non seulement on veut nous faire comprendre ça à travers le pardon, mais on veut nous faire dire aussi que quand on ne pardonne pas, ça a des impacts chez les personnes que je rencontre. Vous avez peut-être déjà vu des situations un peu semblables, je vous donne un exemple fictif, mais je n'ai pas quelqu'un qui, pendant la journée, a un accrochage au travail. Et le soir, la personne retourne à la maison, mais la personne qui parle l'après-midi, oh, oh, ça passe au cash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'avec ce qui est passé dans l'après-midi que je n'ai pas réglé, je suis en train de transférer ça sur les autres. C'est vraiment ce danger-là qui peut nous guetter. On dit même, et je crois que c'est tout à fait vrai, les auteurs spirituels nous rappellent ça, quand je laisse traîner des pardons qui ne sont pas faits, il y a des situations qui ne sont pas claires, ça a même un impact sur ma relation avec Dieu. Parce que ma relation avec Dieu, c'est une relation d'amitié, et que s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ça paraît sur les autres personnes aussi. Et toute la parole de Dieu veut nous rappeler à quel point Dieu est bon pour nous. Il y a des gens qui vont dire, « Mais moi, je trouve ça difficile de pardonner. » Mais si vous dites que c'est difficile de pardonner, je vous comprends, c'est difficile pour tout le monde. Mais Dieu nous comprend. Et ce qu'on veut dire là-dedans, quand on vit une situation qui nous dépasse, pour moi, le pardon, c'est quelque chose de vraiment exigeant. Ce n'est pas juste de pardonner avec ma tête, c'est pardonner au complet. Pour arriver à pardonner vraiment au complet, il faut demander la grâce de Dieu. Je le disais en commençant la célébration, des fois, on compte beaucoup trop sur nos forces à nous. Il y a parfois où on est dépassé, il faut demander à Dieu. Moi, je crois vraiment que pour arriver à pardonner vraiment, c'est impossible. Impossible sans la grâce de Dieu. Quelqu'un qui dit, « Je vais tout faire ça, mais on a un vrai pardon. » Parce que des fois, on se dit, « Ah, je te pardonne de même. » Mais dans le fond, il s'agit qu'il arrive à une deuxième offense, puis ça recommence tout de suite. Et justement, un des aspects aussi, Dieu comprend que nous sommes des humains. Et des humains, ça demande du temps. Alors, par exemple, il y en a qui vont dire, « Pardonner, ça veut dire que je vais faire totalement confiance à la personne qui m'a blessé. » Ce n'est pas exactement comme ça. Parce qu'il y a une différence entre le pardon et la confiance. Le pardon, je peux arriver à dire, « Vraiment, je pardonne à quelqu'un, » Mais la confiance, ça demande du temps pour se développer, ça. Quand tu fais vraiment confiance à quelqu'un, ça fait un bout de temps que tu connais cette personne-là. L'exemple que je souvent prends, c'est supposons que quelqu'un m'a volé de l'argent. Puis je peux rencontrer la personne, on peut s'expliquer, puis je peux lui pardonner. Il a peut-être arrivé un événement quelconque. Mais ça peut prendre un certain temps avant que je laisse cette personne-là tout seul avec mon portefeuille, par exemple. La confiance, on a besoin de bâtir ça. C'est important de se dire ça, parce que si on ne se dit pas ces choses-là, on fait comme si on était juste des êtres spirituels. Tout ça pour dire qu'on a besoin de pardonner. Dieu nous a tellement pardonnés. On n'est pas conscients de tout ça. Le nombre de fois que Dieu m'a pardonné. Que de fois j'ai fait des erreurs, volontaires ou pas volontaires, puis que Dieu m'a pardonné. Et quand on prend conscience de ça, on dit, « Dieu a été tellement bon envers moi, plus je suis conscient de ça, mais moi aussi j'ai le goût d'être bon envers les autres. » Et c'est pour ça qu'on nous dit, « Pardonnez et vous serez pardonnés. » Alors, en fin de semaine, moi, je trouve ça important de se rappeler cet aspect important de notre vie spirituelle, parce que c'est un aspect très exigeant, je le disais tantôt, qui dépasse nos forces. « C'est pour ça que j'ai besoin de Dieu. » Il y a bien les aspects de ma vie, je ne sais pas si c'est signe que je vieillis, ça doit être d'autres choses, je ne vieillis pas tant que ça, là. Mais je me rends compte que nous autres, tout seuls, on est vite dépassés. Mais avoir la foi, c'est de dire, « Humblement, j'ai besoin de toi, puis avec toi, je crois que je vais y arriver. » En terminant cet obédie, je veux simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, tu nous dis en fin de semaine, « Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Je veux bien, Seigneur, mais tu me connais. J'ai absolument besoin de ta grâce. J'ai absolument besoin de tes forces, et je sais que je peux compter sur toi. Je veux profiter de cette fin de semaine pour te dire un grand merci pour toutes les fois où tu me pardonnes. Je veux te dire que mon but à moi, là, c'est de te ressembler de plus en plus, entre autres, en pardonnant, comme toi tu m'as pardonné. Et je veux dire, merci, Seigneur, je me considère chanceux de t'avoir dans ma vie parce que tu me permets de me dépasser. Amen. Et je me suis dit en fin de semaine, pour que ce soit concret, c'est important de se rappeler dans notre vie. Est-ce qu'il y a une personne en particulier de ce temps-là, dans votre entourage, ou des choses qui sont passées depuis quelques semaines, me dit, « J'aimerais présenter cette personne-là à Dieu aujourd'hui. » Peut-être que c'est moi. Il y a des personnes avec qui c'est facile, hein? On n'a pas de mérite, ça marche tout seul. D'autres personnes ont dit, « Hum, c'est plus difficile. » Je vais présenter cette personne-là à Dieu, puis je vais dire à Dieu, « Je veux vraiment, je veux vivre la parole de Dieu que tu me dis, viens m'aider, je te présente cette personne-là, je vais faire ma part, mais avec ton aide, je pense que je pourrais aller de l'avant. » Merci. Merci. Nous voulons maintenant dire ensemble que nous croyons que Dieu nous aime beaucoup plus que nos faiblesses. Je crois en Dieu, le Père du Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous mon spilogue, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux yeux, est assis à la droite de Dieu le Père du Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière que des gens nous ont confiées. Je vous rappelle qu'il y a toujours un tableau à l'arrière de l'Église d'écrire vos intentions. Alors, je vais en donner deux que des gens nous ont partagés, trois que des personnes nous ont partagées. Première intention, la personne dit, « Je vous demande de prier pour mon amie qui a été opéré et c'est très dur pour elle. » Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Cette deuxième intention, la personne dit, « Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on prie pour ma filleule qui est aux prises avec un homme violent. » Seigneur, nous te prions. Je dis parfois qu'il faut prier avec nos mots comme si on parlait à Dieu. Je vous dis ça parce que j'aimais la façon que la personne écrit la troisième intention. Regardez ce qu'elle dit. « Merci, Père, de bien vouloir d'ordre l'auté qu'il y ait eu un grave accident à son travail. Seigneur, nous te prions. » Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je te donne mon cœur « Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. » Tout est pour toi, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur Je suis à toi, Jésus « Prends mon âme, prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu, Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. C'est pourquoi, luçant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en profane. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Osana, Osana, au plus haut des cieux, Osana, Osana, au plus haut des cieux, sur la terre comme au ciel, éclate ta gloire. Osana, Osana, au plus haut des cieux, Osana, Osana, au plus haut des cieux, bénisse-moi celui qui vient au nom du Seigneur. Osana, Osana, au plus haut des cieux, Osana, Osana, au plus haut des cieux, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élu à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le Père et le Saint de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa Passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouverte et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la douleur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les dières. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Et cet après-midi, nous venons prier en particulier aux intentions de Pauline Hébert, pour les défunts de la famille Fournier et pour Stéphane de Grand-Pré. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout un croire pour les siècles et les siècles. Amen. En cette fin de semaine où on se fait parler de pardon, je vous invite, en priant de notre Père, à présenter d'abord à Dieu une personne avec qui vous dites, « Ah, j'aimerais ça vraiment améliorer ma relation avec cette personne-là. » Prenons quelques instants pour la présenter en Dieu, ensuite on fera le notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton don soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre sauveur. Parfaits-le-nous de la puissance et de la croix pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viserais pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La paix, la paix, Donne-nous, Seigneur, la paix. Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Si vous changez votre cœur, alors la paix fleurira. La paix, la paix, Donne-nous, Seigneur, la paix. Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Si vous tendez vos deux mains, alors la paix, alors la paix fleurira. La paix, la paix, Donne-nous, Seigneur, la paix. Non pas celle qui vient du monde, mais la paix qui vient de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ressortir, mais dis seulement une parole et je serai égé. Je ne suis pas digne de ressortir, J'ai entendu un cœur chanter ce chant que toi tu n'écoutes. Et je serai égé. Sur une musique, en dos major, Des paroles qui venaient du cœur, Quand David écrivait, Alléluia, 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 Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Notre Église doit s'adapter pour répondre aux nouveaux besoins et pour tenir compte de son personnel pastoral. Notre évêque a décidé de former de plus grands ensembles de paroisses dans le diocèse. Jusqu'ici, nous autres, nous formions un ensemble de paroisses avec l'Église de Douville, de la Providence et de Saint-Joseph. À partir du mois d'août prochain, notre évêque va former un grand ensemble avec toutes les paroisses de la ville de Saint-Joseph. Alors, plutôt qu'avec trois paroisses, ce sera toutes ces paroisses-là qui vont être ensemble. Alors, pour s'occuper de tout cet ensemble-là, il y aura une équipe de prêtres et d'agentes de pastoral qui sera responsable de toute la ville. Et c'est l'abbé Serge Pelletier qui sera responsable de ce grand ensemble-là, avec les prêtres Yvon Alix, Daniel Courtemanche et les différentes agentes de pastoral, comme celles qui sont ici, qui sont dans les autres paroisses de Saint-Joseph. Pour ma part à moi, au mois d'août prochain, je vais quitter Saint-Joseph. Notre évêque m'a demandé d'être responsable d'un autre grand ensemble. Alors, à partir du mois d'août prochain, on m'a demandé de m'occuper des paroisses de Auburn Park, de Mont-Saint-Hilaire et de Trinité-sur-Richelieu qui comprend la ville de Belleuil et de McMasterville. Et pour m'occuper de cet ensemble-là, je ne serai pas tout seul. Je vais faire équipe avec les abbés Pierre Clavert et Jean Girard, puis une équipe aussi de chargés de pastoral. Bien que ces changements-là puissent nous déranger dans un premier temps, ça nous dérange toujours quand il y a des changements, faisons confiance que Dieu nous accompagne là-dedans. Et pour ma part, je tiens à vous assurer que pour les mois qui me restent ici, je ne les vivrai pas à moitié. Je veux les vivre au maximum avec vous. De toute façon, on aura le temps de se reparler d'ici le mois d'août. On va se voir encore plusieurs fois. Merci beaucoup de votre soutien. Je l'apprécie. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de celui dont ses mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé à travers ta parole que le pardon, mais bien d'autres choses aujourd'hui nous dépassent. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Et c'est pour ça qu'on te demande de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu fait pour toi. N'oublie pas de le bonheur de celui qui est à toi. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. Sous-titrage MFP.